J'ai pas dormi depuis deux jours Ah les amis j'ai découvert une histoire formidable Connaissez-vous l'histoire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit ? Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque ces derniers mois l'affaire est sorti un peu dans quelques médias Et surtout elle fait sensation parce que le mystère n'a toujours pas été expliqué De quel mystère vais-je parler ? Attendez soyez patient commençons l'histoire Connaissez-vous la ville de Pont-Saint-Esprit ? Moi je connaissais pas avant cette histoire pour être franc avec vous Il s'agit d'une petite ville du sud de la France en 1950 il y a environ 4000 habitants Il y avait trois médecins ce qui est pas beaucoup ça fait un médecin pour mille personnes Faut pas avoir une angine en même temps C'est assez rural ça vit essentiellement de la viticulture Et la ville est très connue pour son pont Tellement connue pour son pont que le mot pont est même dans le nom de la ville Pourquoi le pont est connu ? Parce que l'histoire raconte Qu'il aurait été construit par le Saint-Esprit contre la volonté du diable qui ne voulait pas qu'il y ait de pont Alors je pense que si ces deux entités existent Elles s'en battent un peu les couilles d'un pont Après c'est mon avis mais petit problème le pont a été bombardé par les américains pendant la guerre Et du coup il y a plus de pont Donc les habitants, les spiritins je crois, ils s'appellent Spiritini ? Spiri... Merde ! Ils sont plus trop fiers parce que ce fameux pont est détruit Même s'ils en construisent un provisoire Mais voilà ! Tout ça c'est juste pour contextualiser un peu ce que c'est que cette ville D'où elle sort, ce qui s'y passe, etc. On va maintenant s'intéresser à des faits qui sont survenus dans les années 50 dans la ville Et qui sont passionnants ! Le 2 août 1951, plusieurs personnes vont chez le médecin et se plaignent de douleurs gastrite et de malaise même pour certains Bon c'est des symptômes pas très graves qui peuvent arriver pour plusieurs raisons Le médecin conclut qu'il y a eu intoxication alimentaire Donc il leur prescrit une tisane de grand mère Et puis ça devrait aller mieux sauf que c'est pas le cas ! La situation s'aggrave quand 4-5 jours plus tard 100 personnes vont se mettre à manifester les mêmes symptômes Et en plus petite nouveauté dans les symptômes Il y en a qui en plus de ça font des insomnies Mais ça va de la petite insomnie à l'énorme insomnie Il y a un témoignage d'un monsieur qui lui va dire que son insomnie elle a pas duré une nuit Ni deux ni trois, elle a duré 21 nuits Lui il a fait 21 nuits sans dormir Normalement tu te mets à péter un câble et avoir des hallucinations Ah ! Retenez ce mot hallucination ! Vous allez voir il va revenir Bref des dizaines de personnes font des insomnies Normalement pour Saint Esprit c'est une petite ville à 22h tous les gens dorment Mais là c'est pas le cas Là tu sors dans les rues et tu peux croiser beaucoup de gens Qui font des insomnies et qui parlent tout seul Qui sont en plein délire et on ne sait pas pourquoi On sait pas ce qui se passe Petit à petit un autre symptôme fait son apparition Les gens commencent à avoir des hallucinations Certains vont avoir la sensation de brûler de l'intérieur Et vont se jeter dans le rhône pour éteindre le feu Qui n'existe pas Il y en a plein qui pensent être capable de voler et qui vont se jeter de leurs fenêtres Bref des hallucinations horribles Qui mènent certains du village à la mort La ville est pris de panique Le bilan de tout ça c'est 300 personnes qui ont eu des hallucinations Dont 7 qui sont mortes et dont 50 qui ont été internés dans un hôpital psychiatrique Qu'est ce qui a causé ça ? Alors face à ça les médecins ils perdent un peu leurs moyens Ils comprennent pas ce qui se passe En plus je le rappelle Ils sont que 3 L'infrastructure de Pont-Saint-Esprit Elle est clairement pas faite pour gérer 300 personnes Qui font un bad trip en même temps Cette nuit là les victimes elles sont de plus en plus nombreuses Et en plus elles sont de plus en plus incontrôlables C'est vraiment des gens qui sont dans la démence Qui délirent totalement Qui bougent dans tous les sens Qui hurlent Et c'est là que naît le mystère de Pont-Saint-Esprit Il y a donc une enquête qui est ouverte Et la première piste qu'on a Est découverte par un professeur de médecine Qui était en vacances au moment des faits Qui se rend à Pont-Saint-Esprit Et qui fait le rapprochement Entre les symptômes des victimes Et une vieille maladie Qu'on surnomme le mal des ardents Ou le feu Saint Antoine Qui est une maladie qui date du Moyen-Âge Et qui avait apparemment complètement disparu Il y a d'ailleurs pas mal de tableaux Qui montent des scènes horrifiques De gens qui sont victimes de cette maladie là Alors le vrai nom de cette maladie C'est pas le feu Saint Antoine Qui est un surnom parce que les victimes de la maladie Ont l'impression de brûler de l'intérieur C'est l'ergotisme Le responsable de l'ergotisme C'est l'ergot du seigle Qui est un champignon Qui va se mettre sur le céréal Et quand tu l'ingères Tu vas avoir des symptômes Très similaires à ceux qu'ont eu Les habitants de la ville de Pont-Saint-Esprit Le 24 août 1951 L'enquête va ensuite montrer Que toutes les victimes De ces symptômes Ont un point commun Elles ont acheté leur pain Dans la même boulangerie Est-ce que le pain aurait été confectionné A partir de farine Contaminée par l'ergot de seigle ? C'est possible Surtout vu le contexte On vient de sortir de la seconde guerre mondiale La France elle est en pleine famine C'est une galère de nourrir tout le monde Donc la ressource principale C'est redevenu le pain Cette piste de la contamination Par l'ergot de seigle Semble être la bonne Le commissaire Sigaud De la police judiciaire de Montpellier Est chargé de l'enquête Et il va donc aller vers la boulangerie Qui semble avoir vendu le pain A tous ses habitants Petit bémol Les boulangers ne choisissaient pas leur meunier C'est à dire qu'ils recevaient de la farine D'un meunier qui leur était attitré Ils savaient pas d'où ça venait Donc c'est pas sa faute Le commissaire Sigaud Lui il est malin Il en a dans le ciboulot Monsieur Maillet va faire des aveux Alors qu'il a rien à se reprocher Vous savez les enquêtes Où c'est très très médiatisé Où il y a beaucoup d'enjeux On veut absolument trouver un coupable Quitte à ce que quelqu'un fasse des aveux Alors que c'est pas lui le coupable On s'en fout Mais il faut qu'il y ait un coupable Aux yeux de la presse et de la population Jusque là tout va bien Le mystère est résolu Sauf qu'un mois plus tard L'expertise innocente Monsieur Maillet Parce que les farines ont été analysées Et il n'y a pas d'ergot de seigle Dans ces dernières Et là c'est très frustrant Parce que l'affaire s'arrête là Il y a plein de pistes Mais elles mènent à rien Et les habitants de Pont Saint Esprit N'ont pas de réponse à leurs questions Ils sont comme des cons Étonnamment On va pas reparler de l'affaire Pendant 60 ans C'est seulement en 2010 Que quelqu'un va reparler de l'affaire Et c'est pas un français C'est un américain Qui s'appelle Hank Albarelli Et qui enquête à ce moment là Sur la mort dans les années 50 D'un biochimiste de la CIA Frank Olson Alors là vous allez me dire Mais où est le rapport Lucas On comprend plus là On sait plus Attendez ça arrive Patience Frank Olson qui bosse pour la CIA Est un spécialiste des drogues dures Et ils mènent de nombreuses expériences Pour étudier leurs effets Dans le but d'en tirer profit Et comme par hasard Frank s'est rendu en France Quelques mois avant la tragédie De Pont Saint Esprit Peu de temps après son passage en France Frank entre dans une énorme dépression Et il répète à sa femme Qu'il a commis une terrible erreur Et il décède dans les années 1953 Sans qu'on sache Ce qu'il voulait dire Par j'ai commis une terrible erreur Peut-être empoisonner un village Qui n'a rien demandé Frank Hank Qui je le rappelle enquête du coup Sur la mort de Frank Va faire un rapprochement Et si la CIA Avait pulvérisé du LSD Sur le pain de Pont Saint Esprit Dans le but d'en étudier les effets A grande échelle Je sais ce que vous pensez Pour le moment ça vous paraît débile Et inconcevable Mais attendez attendez J'ai des infos pour vous On va rentrer un peu dans la chimie Mais vous allez voir C'est là où on se dit que cette idée Elle ne paraît pas si comme Il faut savoir que l'ergau de seigle Contient des alcaloïdes Dont un en particulier Celui de l'acide lysergique Ca vous dit rien C'est normal moi aussi Mais il faut savoir que le LSD C'est un dérivé De l'acide lysergique Donc les effets de l'ergau de seigle Et les effets du LSD Ils ont été drogués au LSD Pourquoi pas mais ça manque de preuves J'arrive attendez Après la seconde guerre mondiale Vous savez c'est la course A l'armement et à l'arme nucléaire Plus particulièrement Parce qu'on a peur On vit dans la peur D'une troisième guerre mondiale Du coup toutes les nations du monde Veulent être prêtes Au cas où il y a une autre guerre Qui arrive La CIA elle va être intéressée Par la manipulation mentale Et si on mettait fin A un conflit Sans qu'il y ait de combat Juste en arrivant à convaincre En manipulant mentalement L'adversaire Les US pensent donc Que les effets hallucinatoires du LSD Sont la clé de la manipulation mentale Et qui est chargé De tester les effets du LSD Et d'en tirer des conclusions ? Frank Olson Alors je suis d'accord avec vous C'est un peu abusé De tester les effets du LSD Sur une ville entière MAIS Il y a des documents déclassifiés Qui montrent qu'en 1950 Les Etats-Unis ont fait des tests Du même genre A San Francisco Il y a un navire américain Qui a bombardé la ville Pour tester les effets d'une bactérie Il y a eu 12 personnes hospitalisées Dont une qui est morte A cause de ça Tout ça bien sûr Dans le but de se préparer A une éventuelle nouvelle guerre Les enquêteurs qui sont chargés De l'enquête de Pont-Saint-Esprit Albert Hoffman Pour qu'il vienne à Pont-Saint-Esprit Confirmer si c'est des effets du LSD Ou si c'est des effets De l'ergot de seigle Et devinez quoi ? Selon lui C'est clairement des symptômes liés au LSD Ah ! L'enquête avance C'est bien C'est satisfaisant quand l'enquête avance Vous avez vu ? Attendez Elle va très vite arrêter d'avancer Quelques jours plus tard Albert Hoffman revient sur ses propos Et dit qu'il s'est trompé Que tout ça n'était pas lié au LSD Mais à autre chose Hummm Les US t'aurait pas mis un petit coup de pression Albert Est-ce qu'Albert s'est vraiment trompé ? Est-ce que c'était vraiment l'ergot de seigle Qui était responsable de tout ça Et pas du LSD ? Bah là pour le moment Moi je penche plus vers l'ergot de seigle Clairement Mais attendez ! C'est pas la fin ! C'est passionnant ! Non sans déconner elle est folle hein cette histoire Alors il faut savoir que la CIA Pendant des décennies Mène un programme Où ils font des expériences horribles Inhumaines Sur des gens Contre leur gré Sauf que les expériences vont mener à rien Et que petit à petit Les victimes vont sortir du silence Donc tout le monde va commencer à savoir ce qu'il se passe Cette situation va obliger Elle s'excuse auprès de toutes les victimes de ses programmes secrets Et a déclassifié des documents de la CIA Qui jusqu'à présent Était secret défense Devinez qui va mettre son nez dans ces documents Hank ! Et bah oui ça va peut-être l'aider à comprendre Comment Frank Olson est mort Hank trouve un document Sur lequel on trouve Et le nom de Frank Olson Et dans ce document Deux paragraphes parlent Des événements tragiques De 1951 De Pont-Saint-Esprit Et tous les paragraphes suivants Sont eux Grimés de noir Pour qu'on ne puisse pas les lire Merde ! Alors ! Est-ce que c'est un hasard ou pas Qu'un document parle Et de Frank qui étudie les effets du LSD Et de la ville de Pont-Saint-Esprit ? Nan on sait pas ! Peut-être que Frank a tout simplement Été au courant de ce qui s'est passé A Pont-Saint-Esprit Et a étudié tout ça En se disant C'est du LSD qui a causé ça On va quand même regarder les effets que ça a eu Même si ce n'est pas lui Qui a donné le LSD à Pont-Saint-Esprit Petite cerise sur le gâteau Hank il va trouver un autre document Dans lequel un employé du laboratoire Sandoz Le laboratoire pour lequel travaille Albert Hoffman Qui a découvert le LSD Échange avec un agent secret américain Et dans ce document Le dirigeant du laboratoire Aurait avoué que les événements tragiques de Pont-Saint-Esprit Ne seraient pas liés à l'ergot de seigle Mais bel et bien au LSD Fake ou pas fake On ne saura jamais L'enquête aujourd'hui s'arrête ici Le mystère reste total Et c'est horrible parce qu'il y a quand même eu des morts C'était vraiment une catastrophe On se rend pas compte Mais c'était la folie là-bas à Pont-Saint-Esprit Et ça avait rien de positif tout ce qui s'est passé Déjà la drogue de base c'est de la merde Mais quand en plus t'es drogué à ton insu Alors que t'as rien demandé Et que t'as des effets mais hallucinants C'est le cas de le dire Est-ce l'ergot de seigle ? Est-ce les américains qui testaient les effets du LSD à grande échelle ? On ne sait pas On a le cul entre deux chaises Comme ceci Et puis on ne sait pas vers laquelle aller Hop là ! Là c'est hier ! Non je sais comme moi vous avez envie d'aller vers la théorie la plus abusée La plus scandaleuse C'est notre cerveau d'humain qui nous fait ça Mais il faut rester objectif En tout cas j'espère que vous aurez bien tout compris à l'histoire Que j'ai apporté des précisions à ceux qui étaient déjà au courant de l'affaire Mais qui n'avaient pas toutes les infos En tout cas j'espère que ça vous a plu cette histoire N'hésitez pas à aimer la vidéo c'est le cas Franchement j'ai été passionné de ce truc là Vraiment je trouve ça génial comme histoire Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Peut-être qu'ils relatent aussi d'histoires mystérieuses comme ça Et pas forcément de threads je sais pas C'est la première peut-être d'une longue série on sait pas Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Portez-vous bien Au revoir !